Aujourd'hui, je vais vous donner mes 6 habitudes qui me permettent de rester sec et de perdre du poids quand j'en ai envie. Là, ça ne se voit pas trop, je suis en t-shirt, mais pour vous montrer, les abdos sont toujours là, ce qui fait plaisir. Peut-être que vous voulez aussi en arriver là, ou en tout cas perdre du poids et essayer d'avoir un ventre plat. Donc voilà, je vais vous donner ces 6 habitudes et vous pouvez en tirer de bons conseils. Première habitude, je cours absolument tous les jours. Je cours entre 15 et 20 minutes tous les matins. Là, ça me permet de me réveiller comme il faut, ça me permet globalement d'avoir une bonne dépense. Je dépense entre 200 et 250 calories tous les jours grâce à ça. C'est ma montre qui me l'affiche, mais je pense que c'est un petit peu plus parce qu'il y a le côté de récupération et donc ça me permet de faire ça. Ça me permet de garder toujours une mentalité aussi de courir tous les jours, ça m'oblige à le faire. Si le fait est de le faire tous les jours, je le fais tous les jours. C'est plus simple pour moi de voir les choses comme ça. S'il y a quelque chose que je dois faire un jour, oui, et l'autre jour, non. C'est plus difficile pour moi en tout cas de le garder dans une routine et de garder ça comme habitude. Après, pour vous, je peux comprendre si vous n'avez pas envie de faire pareil, vous vous dites le mec est fou, il court tous les jours. Moi, je ne vais vraiment pas faire ça. Alors, ce que je peux vous conseiller déjà, c'est de ne pas forcément courir beaucoup, pas forcément vous sortir de la tête que la course, c'est forcément des courses de 30, 45 ou une heure. Voilà, ça, il faut se le sortir de la tête. C'est bien, c'est positif. Si vous voulez vous faire un marathon, vous entraîner, allez-y. Mais courir 5, 10, 15 minutes, rien que ça, c'est positif. Même courir 5 minutes, ce sera déjà très bien. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est déjà dans votre semaine, courez 2, 3, 4 fois, 5 à 10 minutes. Si des fois, vous vous sentez de courir un peu plus longtemps, allez-y, faites-le. Si vous voulez courir que 5 minutes, ça sera très bien aussi. Essayez pas forcément de courir trop, trop vite. Il n'y a pas forcément d'intérêt. C'est vrai que souvent, on se dit la course, il va falloir que je me déglingue, que j'aille à fond, que je cours le plus vite possible. Pas du tout. Allez-y tranquillement. Surtout, les 5 premières minutes, voilà, courez tranquillement. Et des fois, si vous avez envie de prolonger un peu plus, faites-le. Aussi, si par hasard, vous avez envie de courir plus vite, un jour, vous vous sentez plus en forme, faites-le. Le faites pas tout le temps parce que ça va être difficile aussi en termes de récupération. Alors que si vous y allez plus doucement, ce sera plus simple. Ça va vous permettre déjà d'avoir une bonne dépense de faire ça. Ça va vous permettre de vous fixer une routine, d'avoir une autre mentalité. Vous allez devenir progressivement, vous verrez, quelqu'un d'autre à vous fixer ce genre de routine. Si vous arrivez à le faire tous les jours, franchement, ce serait très bien. Parce que je trouve, si vous arrivez à en arriver là, d'après moi, ce sera le mieux. Mais déjà, 3, 2, 3, 4 fois par semaine, ce sera déjà très bien. Et si vous êtes vraiment débutant, même une fois, allez-y, commencez doucement. Dites-vous, je fais juste une fois par semaine 5-10 minutes et vous verrez. Avant de passer à la prochaine habitude, je vous ai mis en description mon petit programme de 5 jours pour vous aider à perdre du poids. C'est un programme gratuit. N'hésitez pas à le télécharger, me faire un petit retour, ça me fera plaisir. Deuxième habitude, je ne mange que 2 repas par jour, dont 1 collation. Ça, je le fais depuis vraiment longtemps déjà. J'ai toujours eu un gros petit déjeuner avec beaucoup d'oeufs. Je vous montrerai une petite routine un peu de ma journée de repas. Mais globalement, j'ai un gros petit déjeuner. Je mange très léger vers 14h, 14-15h. Et après, le soir, je me fais un très très gros repas. Il faut savoir que je fais ça déjà parce que j'aime bien enchaîner le travail. J'aime bien rester dans mon rythme de la journée. Le matin, je prends mon gros petit déjeuner après avoir couru du coup. Et après, j'enchaîne le travail jusqu'au soir. Et je n'aime pas me poser tranquillement, me faire un repas, prendre trop de temps à cuisiner. Je me fais un repas léger, protéiné, avec des glucides. Et après, le soir, c'est un peu mon retour au calme. Je finis la journée, je suis bien. Je me fais un bon repas complet qui me rassasie bien. Parce qu'en plus, si je mange beaucoup le midi, vous le ressentez aussi. Quand vous mangez beaucoup, vous êtes fatigué, un peu ballonné. Il y a ça qui peut être un peu chiant. Donc, les points positifs pour moi de faire ça, c'est déjà que je peux enchaîner le travail. Je ne me sens pas ballonné pendant la journée. Voilà, je n'ai pas les douleurs au ventre dans l'après-midi. Je me sens léger, ça fait du bien. Ça me permet de bien gérer ma consommation calorique sans avoir en fait à compter. Parce que moi, je ne compte vraiment pas mes calories. Je pèse mes glucides, mais je ne compte pas mes calories. Ça fait longtemps que je ne le fais plus du tout. J'ai une connaissance de ce que je mange, combien ça représente de calories. Je regarde un peu, mais je m'en fiche de exactement combien de calories je consomme par repas. Donc, le fait est de faire ça, c'est assez facile. Et ça me permet de faire deux gros repas. Je ne regarde même pas, mais vous verrez un peu mes repas ce que c'est. Ce ne sont pas des trucs forcément très sains et qui sont peu caloriques. Bien au contraire. Après, attention, je me dépense beaucoup. Je suis très, très sportif. Donc, ça change quand même pas mal de choses, mais quand même. Donc, pour vous, comprenez que comme moi, ça va vous aider à gérer vos calories sans avoir à tout compter. Et ce que je peux comprendre, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a envie de compter, même très peu de personnes. Personne n'a envie de le faire. Donc, c'est positif pour ça, de faire que deux repas et une collation. Il y a même des gens qui devraient théoriquement, par rapport à leurs dépenses quotidiennes, faire qu'un repas. Donc, les gens qui font trois repas alors qu'ils ne bougent pas du tout, voilà, ce n'est pas forcément ce que je vous recommanderais. Parce que théoriquement, il faudrait faire trois petits repas. Et en faisant ces repas, ça va vous demander de devoir compter vos calories. Donc, pour faire ça, soit vous faites comme moi, vous prenez un gros petit déjeuner, vous mangez une collation dans l'après-midi et un gros repas le soir. Ou soit, vous ne prenez qu'un petit déjeuner, une petite collation le matin, vous prenez un gros repas le midi et un gros repas le soir sans problème. Voilà, vous pouvez jouer un peu comme vous voulez. Ou soit, tout simplement, retirer la collation, faire deux gros repas, midi et soir ou matin et soir, ce sera aussi très bien. Ce qui va être important, par contre, c'est de rajouter des protéines sur tous ces repas. Si vous n'avez pas de protéines sur ces repas, ça va être compliqué de vous rassasier. Et vous allez avoir vraiment très faim, en fait, à deux, trois heures après le repas. Et donc, tenir quelque chose comme ça, ça va être compliqué. Troisième habitude, je fais de la muscu tous les jours. Ça fait au moins cinq ans que je m'entraîne tous les jours. Avant, ça n'a pas toujours été le cas. Je vais passer de trois, quatre, cinq fois, six fois. Le moment où j'étais assise, je me suis dit quand même, il me faut un jour de récupération. Au final, le jour où je ne m'entraînais pas, ça me faisait un peu chier. Donc, j'ai rajouté cet entraînement. Et en plus, ça m'a permis de quand même mieux progresser. Bon, vous vous dites, c'est un peu délirant. Je ne vais pas suivre son conseil. Je ne vais pas m'entraîner tous les jours. Ce n'est pas ce que je vous dis. Il ne faut vraiment pas forcément s'entraîner tous les jours. Ça peut être positif quand même d'en arriver là. D'après moi, ce n'est pas forcément négatif. Attention, j'irai bien votre récupération et tout ça. Mais dans tous les cas, essayez de faire de la muscu au moins trois fois par semaine. Ce sera déjà très bien. Je sais que vous n'êtes pas tous fans de musculation, de ce type d'entraînement. Mais ça a des bienfaits, des effets qu'on ne retrouve vraiment dans aucun autre sport. Donc, trois fois par semaine, pas forcément des grosses séances. Si vraiment, vous n'avez pas envie, faites 45 minutes de séance. Entre 45 minutes et une heure et quart, ça sera déjà très bien. Quatrième habitude, je fais entre 9000 et 12000 pas par jour. Depuis que j'ai ma montre, je me prends un peu plus au jeu, à marcher, à compter mon nombre de pas. Je ne sais pas, c'est un peu comme une gamification de la vie, ce qui est sympa. Je me suis rendu compte, par rapport à mes coachings, qui portent aussi des montres, ou leur téléphone, leur application. Il y a beaucoup de gens qui marchent entre 3000 et 4000 pas par jour, pas plus. Et ça, c'est vraiment trop peu. Et je pense que même, c'est une des bonnes raisons pour laquelle il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à perdre du poids. Parce qu'il y a des gens, du coup mes coachings, qui m'envoient leurs repas. Ils font deux repas par jour, parce qu'ils ne mangent pas le matin, ils n'aiment pas. Ils ne mangent que le midi, quasiment rien. Un truc en express, il n'y a pas grand chose. Et le soir, très léger. Je reçois des assiettes, il n'y a quasiment rien. Il y a des gens qui n'arrivent pas à perdre du poids malgré ça. Et donc, en regardant leur nombre de pas, je me rends compte, ils ne sont en fait quasiment jamais debout. Et trois quarts du temps, ils sont ainsi. Parce que faire 2000, 3000, 4000 pas par jour, finalement, ça compte les petits mouvements qu'on fait. Et ce n'est pas vraiment de la marche. Ce n'est pas vraiment des gens qui se déplacent la journée. Et ça, ça va être très compliqué de perdre du poids si vous ne marchez quasiment pas. Il y a même des gens qui font trois repas, parce qu'ils se disent qu'il faut faire les trois repas, petit déjeuner, midi et soir, mais qui ne marchent vraiment pas. Et ces gens-là prennent du poids progressivement. On n'arrive jamais à en perdre à cause de ça. Parce que la marche, c'est l'un des piliers pour perdre du poids. Il va y avoir la diète, la musculation, la marche. L'avantage de la marche, c'est que déjà, c'est simple, on peut en faire tous les jours. Il n'y aura pas de problème de récupération derrière. On n'a pas besoin qu'on fait une séance de musculation. Généralement, il faut laisser un jour de repos au groupe musculaire pour récupérer. La marche, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas besoin. En plus, ça ne va pas créer de gros effets sur l'augmentation de l'appétit. À voir scientifiquement, à réétudier ça quand même. Mais ça jouera peu sur ça parce que ça joue peu sur la récupération. Ça ne va pas vous créer de gros problèmes, pas de répercussions de la marche vis-à-vis de votre quotidien. Et ça, c'est très positif. Donc pour vous, comment vous pouvez faire ça ? Déjà, essayez d'avoir une montre ou une application pour compter le nombre de pas que vous faites chaque jour. Si vous voyez que vous êtes en dessous de 5 000, ce n'est vraiment pas bien. Donc, essayez de compléter en fin de journée ou le matin, le midi. Essayez de vous faire des petites marches, des promenades. Soit seul, soit avec quelqu'un. Vous en profitez, vous discutez. Ça peut toujours être cool. Essayez de ne jamais rester trop assis. Si par exemple, vous faites un restaurant le midi, dites-vous, vous sortez de table un peu plus tôt et vous allez vous promener. Ça peut déjà être très bien. Si vous écoutez de la musique chez vous, vous regardez des vidéos, essayez d'aller sortir dehors, marchez. Essayez de marcher le plus possible. Ça pourra vous aider. Après, je peux comprendre que vous n'ayez pas envie de marcher. Ça peut être difficile, mais c'est probablement parce que vous êtes déjà un petit peu trop lourd, un peu trop gras. Et donc, vous n'êtes pas tenté d'aller vous faire des marches. Ce n'est pas quelque chose que vous appréciez. Je peux comprendre parce que quand j'étais à presque 100 kg de muscles et de graisse, marcher 5-10 minutes, c'était un calvaire. C'était un peu difficile. S'il fallait aller faire des courses, acheter un petit truc à 10 minutes à pied, je me rappelle quand j'étais à la faculté, le midi, quand mes potes voulaient aller manger en ville, il fallait marcher 10 minutes. C'était difficile pour moi. Je ne sais pas, ça me faisait mal au mollet. Ça m'épuisait. Mes jambes qui se touchaient, du coup, ça frottait. Ce n'était vraiment pas agréable. Et donc, c'est comme si j'étais rentré dans un espèce de cercle vicieux qui faisait que vu que j'étais trop lourd, je n'avais pas envie de marcher. Et vu que je ne marchais pas, je ne perdais pas de poids. Et donc, c'est ça qui est difficile. Ce que je peux vous conseiller pour essayer de sortir de ce cercle vicieux que vous êtes probablement, si vous êtes un peu trop lourd, vous avez 10, 15, 20 kilos à perdre. Déjà, c'est énorme. Et qui peut vous compliquer l'envie d'aller marcher. Perdez du poids progressivement. Vous verrez que vous allez vous en sortir. C'est comme grimper une pente. On n'y va pas à fond. On y va doucement. On fait les choses progressivement. Et essayez de changer vos habitudes. Essayez de mener une journée un peu plus rythmée. D'aller marcher, de faire des choses. Voilà. Plus facile à dire qu'à faire, mais c'est mon conseil. Cinquième habitude, je mange énormément de protéines. J'en mange vraiment beaucoup à tous les repas. Mon petit déjeuner, il y a beaucoup d'œufs. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Sûrement, je ferai une petite routine de tous mes repas. Voilà. Beaucoup de protéines le matin. Ma collation protéinée, dans l'après-midi, c'est quasiment que des protéines. Et le soir, j'ai au moins 400 grammes de viande. Viande blanche, viande rouge, peu importe. Voilà. 400 grammes de viande. Les points positifs de tout ça, c'est déjà, c'est bon. Généralement, les protéines, c'est des choses qu'on aime. Les œufs, la viande. C'est bon et c'est important le côté plaisir dans une diète. Il y a ça. Il y a aussi le fait que ça rassasie. Quand on mange des protéines, c'est des choses qui mettent du temps à se digérer. Donc, on ne va pas avoir une grosse fringale 2-3 heures après le repas. Donc ça, pour perdre du poids, c'est super important. Important de gérer son appétit. Et aussi, ça me permet de vraiment construire du muscle. Et plus on a de muscles, plus notre métabolisme de base est élevé. Donc, plus naturellement, on dépense des calories. Je peux comprendre, la viande, les protéines, ça coûte cher. C'est le plus cher, même quand on fait les courses. Mais bon, c'est un autre sujet. D'après moi, c'est sûr que quand on a moins d'argent, c'est plus difficile de gérer une perte de poids. Vous voyez juste l'image de quelqu'un qui a plein d'argent, il peut se payer un cuisinier, des coachs. Il peut manger ce qu'il veut, des bonnes choses, saines. Quelqu'un qui n'en a pas du tout, il va devoir lutter. Il va devoir chercher ses conseils lui-même. Il va devoir acheter des produits de moins bonne qualité. C'est un autre débat, une autre vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà. Après, si vous voulez trouver des protéines les moins chères, la viande blanche en barquette de 1 ou 2 kilos, voire 3 kilos, on en trouve à 10 euros le kilo. Pour la viande blanche, ce qui est top. Les fromages blancs, ce n'est pas cher. C'est rempli de protéines et aussi les œufs. Donc pour vous, ce que vous pouvez faire, c'est simplement la même chose. C'est manger à chaque repas des protéines. Comptez toujours vos sources de protéines. C'est le plus essentiel. Par exemple, le matin, ce qui passe bien quand même, c'est les œufs. Les œufs, c'est presque magique. J'en ferai une vidéo, mais consommer des œufs le matin, vraiment, ça pourra vous aider. Et si vraiment, ça ne passe pas ou que vous n'avez pas le temps, du fromage blanc, guillard grec, ça sera très bien. Le midi, source de protéines faciles et rapides à transporter, soit les œufs durs, soit le jambon en barquette, jambon frais, ou sinon, voilà, un steak haché refroidi ou de la viande blanche, ça ira très bien. Et le soir, faites-vous ce que vous voulez, mais essayez toujours d'avoir une portion de protéines, de la viande, viande blanche, peu importe. Mais par contre, faites en sorte de ne pas forcément compter les protéines végétales. Les protéines végétales, elles sont de moins bonne qualité, elles ne se digèrent pas de la même manière et il n'y a pas les mêmes acides aminés dedans, ce n'est pas exactement les mêmes protéines. Et ça va être important de consommer ces protéines de cette qualité parce que c'est elles qui vont vous permettre de vraiment construire du muscle et de, sur le long terme, avoir plus de muscles et de dépenser plus de calories. Donc les effets positifs pour ça, c'est que ça va plus vous rassasier, comme je vous ai dit, ça va vous couper la faim pendant plusieurs heures et ça, c'est essentiel pour perdre du poids ou se maintenir toute sa vie. Ensuite, ça va vous permettre de contrer des carences parce qu'on ne dirait pas, mais dans ces protéines de bonne qualité que je vous parlais, il y a des acides aminés essentiels qu'on ne trouve que là et le corps, en fait, il synthétise, vous vous en foutez un peu de ça, mais je vulgarise, il synthétise en gros ces acides aminés pour créer d'autres choses et réguler du coup plein de carences qu'on peut avoir. Et le troisième point, c'est bon, ça permet d'apprécier manger, de manger des bons repas et ça aussi pour perdre du poids, c'est super important. Sixième habitude, tout simplement, c'est mon métier, je suis coach sportif, je coach des gens tous les jours, je donne des conseils sur YouTube, TikTok ou autres tous les jours, ça me permet de me renseigner, je sais ce qu'il faut faire, je comprends les choses et ce n'est pas forcément votre cas, j'imagine, ce n'est pas votre métier à vous et ça peut être plus difficile parce que moi, c'est mon image, forcément, si j'étais gros et gras, ce serait compliqué de vous donner des conseils, peut-être que vous n'aurez même pas regardé la vidéo. Moi, pour moi, avoir des abdos, ça, ça me permet de faire des miniatures qui font un peu plus de clics, donner un peu plus confiance aux gens, vous, ce n'est pas forcément le cas et moi, le fait est que ce soit le cas, ça m'aide à chaque fois que je vais être tenté de manger quelque chose de pas bon, je me dis, ah non, quand même et tout, il faut que je garde une bonne condition physique parce que je m'affiche sur internet et voilà. Donc, pour vous, ce que je peux vous conseiller, soit affichez-vous sur internet, peut-être, je ne sais pas, ça peut aider si vous faites des photos mais bon, ça, je ne pense pas trop mais sinon, essayez de vous trouver une passion dans le sport et que ce soit de la musculation ou autre, trouvez-vous une passion, n'importe lequel, un sport de raquette. Après, c'est sûr que la musculation, ça a des bienfaits, des effets positifs, le fait est de prendre du muscle, on ne peut en prendre vraiment quasiment qu'avec la musculation, ça fait que c'est quelque chose d'un petit peu à part et il faut en venir à là et donc, vous trouvez une passion dans un autre sport, peut-être que vous trouverez une passion pour la muscu ou en tout cas, vous vous obligerez un peu plus à en faire parce que, voilà, si vous faites un sport, par exemple de la boxe, vous serez plus performant en faisant de la musculation et donc, ça peut vous aider. Et ensuite, faites-en une priorité. Il y a beaucoup de gens qui mettent le sport en dernière priorité de leur journée et donc, ils en font un jour, deux jours et ça s'arrête. Il faut vraiment le prioriser. Autant que vous dormez, vous mangez chaque jour, il faut qu'il y ait un entraînement. Ça peut paraître bizarre mais, d'après moi, il faut essayer de voir les choses comme ça. Et aussi, si vous voulez des conseils parce que moi, je peux faire des recherches parce que c'est mon métier, j'en fais tous les jours, soit, n'hésitez pas à les poser en commentaire, vos questions. Si j'ai le temps, j'y répondrai ou sinon, sur YouTube, il y a plein de coachs, il y a plein de gens quand même qui donnent de bons conseils. Il faut savoir trier mais globalement, quand même, on trouve de bonnes informations. N'hésitez pas à parler de vos habitudes en commentaire. Voilà.